Bonjour, merci de nous rejoindre, nouveau numéro de La Voix est libre et nouveau générique, vous l'avez certainement remarqué. A mes côtés pour animer ce rendez-vous politique du week-end, Christine Villevoisin, bonjour Christine. Et Arnaud Vajdic, bonjour Arnaud, directeur départemental de Ouest-France en Maine-et-Loire, Ouest-France et France 3 qui ont collaboré pour permettre aux habitants de la région de bien comprendre les enjeux de ces municipales. On va se revoir régulièrement jusqu'au mois de mars, je rappelle, 23 et 30 mars, premier et deuxième tour de ces élections municipales, donc dans quelques semaines. Notre invité aujourd'hui, c'est justement pour nous parler du Maine-et-Loire et Angers. C'est un auteur, il sort un livre qui commence à faire déjà beaucoup parler alors qu'il n'est pas encore en librairie, il fait beaucoup parler à Angers. Angers, la machine à perdre, notre invité c'est Alain Machfer. Bonjour Alain Machfer. Quelle surprise, bonjour. Alors il y a une règle en télévision, on se vouvoie en télévision. On ne va pas être hypocrite aujourd'hui, on va continuer à se tutoyer parce qu'on se connaît bien, parce qu'Arnaud, ce fut ton patron, donc on ne va pas être hypocrite. Je vous salue, M. Machfer. Voilà, on se connaît bien, donc voilà, j'ai pris les téléspectateurs de nous excuser le tutoiement aujourd'hui, mais on ne va pas être trop hypocrite sur ce coup-là. Je me méfie d'autant plus de vous, vous connaissant de l'autre côté et je suis très inquiet là. Bon alors, Angers, la machine à perdre, d'abord, pourquoi ce titre ? Parce que lorsqu'on regarde les uns et les autres, c'est vrai que ça paraît peut-être plus évident dans un camp que dans l'autre, mais de part et d'autre, à droite comme à gauche, mais même au centre, où est le centre, on a l'impression que les uns et les autres se sont donnés plein d'ingrédients nouveaux, là, en six ans et puis ces derniers temps, pour se donner des handicaps supplémentaires et aller à la rencontre des électeurs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de graviers dans les chaussures. Donc chaque camp part avec un handicap. Chaque camp part avec de gros handicaps. C'est vrai qu'à gauche, le handicap est majeur parce qu'il y a eu cette rupture qu'on a vue l'an dernier, au début de 2012, avec ce fameux 20 janvier 2012. On va y revenir. Mais à droite... La prise de pouvoir de Frédéric Péat, ça, on va y revenir. À droite aussi, on peut se poser pas mal de questions. On va pas attaquer trop rapidement les choses. Mais c'est ça, la machine à perdre, elle est dans tous les camps. En tout cas, c'est pas un livre à charge contre le maire sortant. Contrairement à ce que le titre peut laisser penser, Angers, la machine à perdre, c'est pas du tout le cas. Non, la machine à perdre, on l'analyse dans tous les camps. Et effectivement, l'objectif, c'est de bien décortiquer l'attitude, les trajectoires des uns et des autres, d'où viennent-ils, où vont-ils aussi, avec les portraits les plus fouillés possibles de gens que, j'espère, si vous avez lu le livre, on découvre dans des dimensions assez inattendues et assez séduisantes, je trouve. Alors Alain, d'abord, on va le rappeler, ou le dire, le livre sort cette semaine. Il sera en librairie quel jour ? En fin de semaine ? Disons, c'est sûr, le lundi 18, je sais. Mon éditeur m'a dit, le lundi 18, il est dans les librairies. Voilà. Et peut-être que vous n'êtes pas en juin. Le 19, il y en a plus. Et peut-être que vous n'êtes pas en juin, mais restez avec nous, parce que c'est très passionnant, ce qui se passe actuellement à Angers. On le dit entre nous, c'est certainement l'élection municipale, où il y a le plus de suspense dans la région, avec des personnalités très, très différentes. Et on va en parler, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire. D'abord, pour bien comprendre la situation en juin, il faut remonter le temps. On est bien d'accord ? On va recommencer avec cette date. Nous sommes en 2008, c'est lors des dernières élections municipales. Il y a un maire sortant très bien installé, Jean-Claude Antonini, et puis un jeune loup, qu'on a vu arriver comme un météore, Christophe Béchut. Il y avait eu 667 voix. On va revoir peut-être les chiffres, d'ailleurs, de cette élection. 667. 667 voix d'écart entre ces deux hommes, entre un maire donc réélu et un jeune loup. Un maire socialiste face à Christophe Béchut, candidat UMP. Qui était UMP, et que personne ne connaissait en début de campagne, mais qui a fait une très belle campagne. Et ça a été vraiment très, très serré, puisque finalement, 337 électeurs ont fait la différence. S'ils avaient voté pour Christophe Béchut, c'est lui aujourd'hui qui serait le maire sortant. Et dans un contexte qui n'était pas positif pour lui, qui était plutôt un handicap aussi à l'époque, puisque Sarkozy était élu depuis un an, ça commençait à tanguer, pas autant qu'avec Hollande un an après. Essentiellement, c'était bébé Sarkozy. C'était déjà bébé Sarkozy, il se trouve, et on le reverra tout à l'heure sûrement. On voit l'image, ça c'est le soir de l'élection, on est le 16 mars, au soir. C'est Christophe Béchut qui vient féliciter son adversaire. Oui, il avait été très serré. Il vient féliciter Jean-Claude Antony lui avait dit qu'il avait été redoutable, que ça avait été un adversaire redoutable. Mais je crois qu'il y avait d'ailleurs du respect entre les deux hommes. Il y a toujours du respect, ce qui fait que le cas d'Angers est très tendu. Lorsque j'ai pris ma décision l'an dernier de faire ce bouquin, Jean-Claude Antonini en a été le premier informé, et tout de suite après, Christophe Béchut. Et Jean-Claude Antonini avait vu Béchut en lui disant, la fois dernière ça avait été violent, la fois prochaine ça va être sanglant. Pourquoi ? Parce que tout le contexte qui se préparait, et puis il ajoute, et puis parce qu'il y en a un qui est en train de préparer un bouquin qui va nous faire beaucoup de mal. Le nous était sûrement collectif, il sera aussi positif. Alors le 16 mars, on était déjà tous en train d'observer, de scruter ce scrutin en cheval, et on s'était tous dit, on peut le dire, c'est passé très près ce coup-là, Jean-Claude Antonini avait dit que ce serait son dernier mandat, et on s'est dit, Christophe Béchut est sur orbite pour s'imposer. Il était déjà un peu connu, il était quand même président du conseil général. Oui, il n'avait pas de notoriété, il n'était pas quand même très connu. Il y a eu un accélérateur de notoriété dans cette campagne. Ça faisait quatre ans, effectivement, qu'il était devenu le plus jeune à l'époque. Le plus jeune président du département. Ça a duré un moment, et effectivement, il avait réussi quand même quelques coups déjà. Il s'était positionné dans un certain nombre de gros conflits, et puis, rappelez-vous, dans ce... Il avait des pompiers, notamment, il avait réussi à être un peu de feu. Effectivement, mais ça, ça avait été son bâton de maréchal pour lui permettre d'accéder à la présidence. Mais il y a aussi, rappelez-vous, de ce fameux procès de la pédophilie où il avait eu une attitude remarquable, qu'il avait vraiment installée fortement dans le paysage, et qui avait créé cette dynamique et ce respect, qui avait suscité ce respect réciproque. Alors, on continuera toujours dans notre calendrier. On passe au 20 janvier 2012. Avec un conseil municipal houleux, vous y étiez, Christine ? Ou tu y étais, Christine ? C'est dur. Avec Arnaud. Avec Arnaud, oui. C'est, alors, selon une prise de pouvoir en force, le mot « putsch » a été utilisé. Et en tout cas, Jean-Code Antonini... Utiliser des criés. Jacques Auxiette avait hurlé en disant, « C'est pas un putsch, ça s'est fait dans les règles. » Je veux dire, c'est pas vraiment... Pour les spectateurs, Jean-Code Antonini, le maire annonce déjà au vœu qu'il va aller au bout de son mandat. Donc, pour tout le monde, il n'y a pas de... Voilà, on ne voit pas arriver le coup. Et puis, un soir, il envoie un texto. Vous le racontez, d'ailleurs, tu le racontes dans ton livre ? Non, non, non. On l'apprend un matin. On l'apprend un matin, 8 heures. Alors, les élus reçoivent les uns et les autres, les uns après les autres, un texto du cabinet disant, « Venez vite à la mairie, Jean-Claude Antonini a démissionné. » Et là, vous l'avez vu dans le livre, la réaction des femmes, notamment, est douloureuse. Parce que tout le monde est persuadé que... Quoi ? Jean-Claude, qui, il y a 15 jours, nous disait qu'il était là pour 30 ans, j'exagère, mais qui était là au moins pour tout le mandat, qui démissionne. Rappelez-vous, un an avant, c'était le cancer. Et tout le monde avait été marqué par ça. Et tout le monde avait été ravi de voir que ça se passait bien, qu'il revenait en forme un petit peu plus affaiblie. Et puis, ces fameux voeux du début janvier nous montraient que c'était reparti et qu'il avait un programme. Et voilà, 15 jours après, forcément, son cancer l'avait rattrapé. Et une fois arrivé à la mairie, on leur dit, non, non, son cancer va très bien, il est guéri, le problème, c'est qu'il a démissionné. Et là, dans l'équipe même, dans la majorité même, là, c'est le cancer du soupçon qui s'est développé à une vitesse extraordinaire. Et ce qui est le droit, les uns et les autres, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, au petit matin, réunion d'urgence dans le bureau de Jean-Claude Antonini, il va y avoir une journée de folie où chacun va compter un petit peu ses forces pour arriver à l'élection le soir même de Frédéric Beatz, qui est donc l'actuel maire ? Qu'est-ce qui pousse Jean-Claude Antonini, finalement, à rater sa sortie ? On peut le dire comme ça. Je crois que dès 2008, la question de l'après-Antonini s'est tout de suite posée. Et il y a plusieurs adjoints, et notamment Jean-Luc Rotturo, qui poussaient pour une passation de pouvoir en cours de mandat. Et on avait même parlé, à un moment donné, de l'inauguration du tramway. Ce qu'avait fait Jean Moignet. Exactement. Bien plus tôt, justement, qui avait cédé sa place que de la même façon à Jean-Claude Antonini. C'est ce que tu dis, Alain, dans le livre que tu viens de sortir. Avec Jean Moignet, il ne s'agissait pas d'une rupture, en fait. C'était en douceur. Absolument. C'était une continuité dans la légitimité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais Jean-Luc Rotturo aurait bien émis déjà... Il faut bien expliquer, pour que le spectateur réussisse à suivre, qu'il y avait effectivement deux adjoints qui ne cachaient pas leur ambition de succéder au maire. Il y avait l'équipe des jeunes, Frédéric Béat et Jean-Luc Rotturo. Il y avait l'équipe des jeunes qui était menée, effectivement, par Frédéric Béat, donc jeunes quadrats. Et puis, ces héritiers de Jean Moignet, représentés précisément par Jean-Luc Rotturo. Un précédent avait déjà été éliminé, qui s'appelait Hervé Carré, lors du mandat d'avant. Et là, on comprend que tout est en train de se jouer et que, sans doute, tout est déjà écrit. C'est là que, justement, l'idée de Putsch... Mais qui a écrit ? C'est Jean-Claude Antonini tout seul ? C'est Jean-Claude Antonini avec Frédéric Béat ? On a poussé Jean-Claude Antonini dehors ? Il y a eu, pendant le précédent mandat, et vous l'avez vu dans le bouquin, vous voyez que tout se joue dans le précédent mandat, à travers des crises, des initiés qui se... entre les tenants du moniérisme, ce socialisme tendre, doux, et les tenants d'un socialisme beaucoup plus affirmé, beaucoup plus rattaché à la Fédération. La jeune garde. Et, justement, incarné par la jeune garde, et Jean-Claude Antonini se met sur ce terrain-là. Et la jeune garde prépare ça. La jeune garde, et ça se concrétise précisément en 2008, lorsque la liste se construit, comment le secrétaire... Grégory Blanc, qui est le secrétaire général actuel, ou le premier secrétaire de la Fédération du PS, qui dit bien les choses, qui dit lorsque Jean-Claude Rotturot, donc l'un des grands prétendants moniéristes de cette... Jean-Luc. Jean-Luc, pardon, Jean-Luc Rotturot, est en train de se battre pour avoir le poste de premier adjoint. Enfin, pas premier adjoint, c'est une femme qui va être première adjointe, forcément, qui s'appelle Bernadette Cagliarumeau à ce moment-là, qui est première adjointe à Libye, parce que centriste, parce que femme. Donc, en tout cas, bon, d'accord. Deuxième adjoint socialiste, alors que, dit-il, Béat, lui, est en train de se battre pour se constituer une liste à sa main. Il y a l'impatience de Jean-Luc Rotturot, qui, lui, veut que les choses soient précipitées. Moi, je voudrais juste reprendre une phrase que j'ai trouvée dans le livre. On est à la fin de l'été 2011. Jean-Luc Rotturot va voir Jean-Claude Antonini et il lui dit, j'ai des informations qui le prouvent. On est en train d'essayer de te virer, peut-être même avant la fin de l'année. Et Jean-Claude Antonini répond aussitôt, je sais, mais ils ne mourront pas. C'est quand même pour ça qu'il est parti. Pourquoi il est parti comme ça aussi vite ? Parce qu'une succession au compte mandat, on peut l'imaginer, ce n'est pas la première fois, ça s'est encore vu récemment dans d'autres régions. Pourquoi, de la veille au lendemain, on a l'impression, effectivement, que quelqu'un, voilà, on le met dehors. Effectivement, on lui dit que ce n'était pas... Il ne s'est pas l'édité, que c'est venu comme ça. Est-ce qu'on peut... On est tous d'accord pour dire que Jean-Claude Antonini a complètement raté sa sortie de la vie politique ? Il s'est bien expliqué là-dessus. On peut... Je pense que... Oui, je pense... Je suis le premier à penser qu'il s'est planté. J'ai envie de dire que je lui en veux comme citoyen, comme observateur, parce qu'il nous a aussi baladés. C'est aussi une des raisons qu'il y a des passages où il y a un peu de colère quand je raconte cette phase-là, cet épisode-là. Mais on peut aussi dire qu'il a ces raisons qu'on peut entendre. Quand il dit... Il fallait aller vite. Il fallait faire vraiment la blitzkrik. Il fallait faire ça... Une passation chirurgicale. Chirurgicale. Parce que faire comme ça s'était passé pour lui lorsque, en 1998, Jean Meunier annonce qu'il va partir, qu'on va prendre le temps, alors qu'on sait très bien que ce sera effectivement celui qui est le premier adjoint à l'époque, Jean-Claude Antonini, et qu'on va mettre six mois là-dessus. Non, pas question, là. Il faut aller vite parce qu'ils vont se bouffer le nez. Ils vont se déchirer. Et comme il dit, dans une guerre de succession, quand il y a deux prétendants, il n'y a pas un qui gagne. Il y en a deux qui sont tués. Il y a deux morts. Et là, il fallait aller vite pour qu'il y en ait un qui survive et qui gagne, quoi, et qui s'installe. Parce que Jean-Claude Antonini savait aussi que la campagne municipale ne serait pas facile contre Christophe. Je vous propose de revoir les images parce qu'il y avait beaucoup de tensions dans ce conseil municipal. Il y a eu des cris, il y a eu des portes qui ont claqué. Il y a eu deux démissions. Il y a eu des pleurs. Il y a eu deux démissions. Ça a été vraiment quelque chose de violent. Et c'est vrai que ça traîne un peu comme un boulet au pied aujourd'hui de Frédéric Berat. C'est certainement que ce dossier et cette journée, donc, alors, putsch sur les uns ou prison de pouvoir en force, peu importe. En tout cas, c'est vrai que ça va certainement être évoqué lors de cette campagne des municipales. On va regarder maintenant... Ce n'est pas une belle entrée en matière non plus pour Frédéric Berat. Il n'était pas très à l'aise ce jour-là pour son premier discours de maire au conseil municipal. Ce n'était pas un beau discours. On le sentait très coincé. Il était tendu. Et y compris quelques jours avant où il y a eu une conférence de presse et il est venu un petit peu présenter les choses et on l'a senti très tendu puisque les questions des journalistes, c'était la passation a été précipitée, a été préparée à l'avance. Et lui, il disait non. Alors, on va regarder un petit peu tous ces personnages qui font le sel de ton ouvrage, Alain. C'est dur, hein ? Et qui seront dans cette campagne des municipales. On commence avec le maire, le maire sortant, Frédéric Berat. Et regardez cette première phrase. On va essayer de mieux vous le présenter. Hollande se revendique comme un président normal. Frédéric Berat pourrait se revendiquer comme un maire normal. C'est Olivier Vaillant qui était directeur de cabinet de Jean-Claude Antonini qui avait prononcé cette phrase. C'est dans ton livre. Il n'a pas de mal. Tu dis même c'est un homme politique qu'on aurait pu rencontrer sous la 4ème République, Frédéric Berat. Mais ça, c'est par rapport à l'apparence qu'il donne de lui-même. Il n'a pas une apparence de jeune premier, Frédéric Berat, il le sait. Il n'est pas grand, il est rond, il est sans aspérité. Il va vers les gens. Ses discours n'agressent pas. Eux aussi sont lisses. C'est quelqu'un plutôt en retrait à ses distraits. Sont lisses, voilà. Un homme de dossier, travailleur, bosseur. Mais pour en être là, effectivement, travailleur, et depuis très longtemps. Justement, je pense que c'est aussi un des apports de ce bouquin de montrer que ces gens-là, ces jeunes, cette nouvelle génération, n'arrivent pas comme ça. C'est des gens qui bossent depuis 20 ans, depuis toujours. C'est-à-dire avec Christophe Clergeau, notamment, qui est le premier vice-président de la région. Absolument. Sans doute le successeur de Jacques Auxiède. On peut en citer d'autres. C'est vrai, alors Christophe Clergeau qu'on annonce comme le successeur de Jacques Auxiède, en tout cas s'il est réélu, mais en tout cas comme le candidat des socialistes lors des prochaines régionales. Johanna Roland. Absolument. Qui sera la candidate des socialistes à Nantes. Même génération. des professionnels de la politique. Et oui, alors ça peut poser question, mais Olivier Faure, qui est un... Qui est un matignon avec... Voilà, ben oui. Avec Jean-Marc Ayron. Et qui est donc député de la Seine-et-Marne, je crois. Donc aussi compagnon de route de ces gens-là. Ils ont été militants dans l'UNEF rocardienne, dans le courant rocardien de l'époque, ensemble. Lui me raconte comment ils ont été marqués en 80... Ils ont 20 ans, en 88-90, par le bouquin de Hamon et Rotman. Rappelez-vous, notre génération va s'en souvenir qui s'appelle Génération, justement. 20 ans après 68, on fait le point sur cette génération qui, finalement, s'est peut-être laissée bouffer le pouvoir parce qu'on a laissé ceux qui étaient en place. Les jeunes, eux, disent nous, on ne fera pas ça. Nous, on ne se laissera pas avoir comme ça. C'est pas... On n'attendra pas 60 ans si on a des choses à dire. Si on a des choses à faire, on veut les revendiquer, les proposer, les faire, les mettre en route dès le plus vite possible. Et ça, j'ai envie de dire que c'est plutôt à l'heure actif, même si ça les a amenés peut-être à avoir des attitudes pas toujours claires. Contre les anciens, notamment. Alors, une petite phrase sur le portrait de Christophe Béchut. Alors, on sait qu'elle est savoureuse quand elle veut être méchante. Je pense à Rosine Bachelot qui a le sens de la formule. Elle parle de Christophe Béat à défaut d'avoir... Frédéric Béat, pardon. Christophe Béchut, Frédéric Béat. À défaut d'avoir une stature de grand politique, il a au moins les habilités du petit politicien dont le charisme s'épanouit dans les fêtes de quartier où il ne manque surtout pas d'aller faire danser les vieilles dames. Oui, et moi, j'ai envie de répondre à Roselyne que n'est-elle pas aller, elle, dans toutes les réunions de quartier ou de petits villages, faire danser les vieux messieurs et embrasser les vieilles dames ? Toutes les politiques en fait. allons, allons. Donc, c'est le sens de la formule de Roselyne. On aime ça, nous les journalistes. C'est vrai que c'est succulent. Ça n'apporte pas forcément grand-chose. C'est vrai qu'il n'a pas un grand charisme. Ah oui, ça c'est un grand charisme. Il n'est pas toujours à l'aise avec le public et surtout avec les journalistes. Il le dit lui-même. Alors que quand on le connaît un petit peu en aparté, c'est quelqu'un qui peut être drôle, qui peut être tout à fait avenant, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui peut avoir un certain charisme. On l'appelle aussi monsieur petite blague parfois. Oui, oui. Faites-vous raconter les blagues carambards par Frédéric Béat, c'est délicieux. En tout cas, il a un handicap qui est celui-là, lui, dans une campagne électorale où il faut aller au-devant des gens, où il faut parler, il faut prendre la parole. On a l'impression qu'il y a une distance qui s'installe. Mais on dit aussi par exemple. Et puis c'est vrai que depuis qu'il est maire, il a voulu aussi aller davantage vers les quartiers pour reconquérir un électorat qui a fait défaut à la gauche en 2008 aussi. Ça, c'est une réalité. Donc il y a beaucoup de rendez-vous qui sont pris auprès des associations, qui travaillent avec les conseils de quartier, etc. Ils ont même nommé des adjoints de quartier en 2008, ce qui n'existait pas avant 2008. Donc oui, il y a tout un travail qui est fait autour des quartiers. Autant d'affidés aussi. Il y a combien de conseillers municipaux qui n'ont pas de responsabilité financée ? C'est aussi une question qu'on peut poser sur la façon de se mettre des partisans dans la poche. Alors en face de lui, il aura donc un adversaire redoutable en campagne. La preuve, oui, on a vu tout à l'heure. Christophe Béchut, monsieur élection dans la région. 5 élections en 5 ans. D'ailleurs, ce sera certainement un des axes d'attaque de la gauche pour dire qu'il s'est usé. On peut le rappeler. Il a fait des cantonales en 2007, les municipales arrangées en 2008, les européennes en 2009, les régionales en 2010 et les sénatoriales en 2011. Rien en 2012 ! La seule élection à laquelle il n'est pas participé, c'est celle de Mille-France, disait Jacob. C'est en 2010 pour commander les régionales. Et encore, même en 2012, il a quand même fait campagne pour Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle. Mais en tout cas, en 2012, il s'est un petit peu par reposé parce qu'il est sénateur et président du conseil général et qu'il a évidemment des journées bien remplies. C'était pour le trait d'humour. Non, non, c'est important de rappeler tout ça. Ce sera son handicap premier. Rappelez-vous qu'en 2008, sa crédibilité de nouveau, de jeune homme arrivant sur le plateau de la politique angevine, faisait que c'était quelqu'un de vierge qui avait réussi brillamment en peu de temps et qu'on entendait effectivement comme étant un rassembleur oui de droite, oui à l'UMP parce qu'il faut être dans le premier parti, le parti plus important, mais qui, lorsqu'il s'est présenté, s'est empressé de dire je me dégage de mon parti. Ce que vous dites, en revanche, la petite phrase d'ailleurs, c'est un extrait de votre livre sur le fait que Nicolas Sarkozy l'a effectivement mis un petit peu à toutes les sauces électorales. Alors après, c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est qu'il a dit oui à tout ce que Nicolas Sarkozy lui a commandé. Il lui a aussi dit non une fois, quand il lui a proposé le poste de secrétaire d'État à l'aménagement du territoire qu'il a refusé. Absolument. C'était un super ministère qui devait être dirigé par un super ministre qui était Bruno Le Maire. Il aurait été son secrétaire d'État aux collectivités territoriales dans ce sujet de l'aménagement du territoire. Passionnant. Très intéressant. Cela dit, est-ce qu'on peut tirer grande gloire d'avoir dit non cette fois à Nicolas Sarkozy la seule fois alors qu'on n'est plus qu'à quelques mois de la présidentielle et qu'on voit bien que la présidentielle est en train de se présenter très mal ? Est-ce que justement il ne s'est pas dégagé ? En plus, il y a quand même un élément important, on ne l'a pas dit, il a 39 ans. Il est très jeune, Christophe. il a effectivement tout son amieur devant lui. Le même âge que Frédéric Gérard selon des camarades que tu as rencontrés et qui parlent dans le livre, il aurait dit quand il était tout jeune qu'à 40 ans il serait ministre et qu'à 50 ans il serait président de la République. C'est vrai, quelqu'un... Je vois conseiller régional à 30 ans, conseiller général à 40 ans et président allemand ministre à 40 ans et chef de l'État à 50 ans. Ça rappelle quelqu'un quand même. Absolument. Ça vient de loin. Oui, oui. Giscard disait Giscard n'avait pas intégré président du conseil général. Lui, il avait sauté cette étape-là. Et puis... On comprend bien que... dans le campagne Christophe Béchut pour les élections municipales la première chose qu'il a dit il l'a dit dans notre journal le soir même il a dit je ne serai plus candidat à rien si je suis maire d'Angers et qu'il a eu conscience de cette faiblesse François Béchut on vient de dire la même chose pour Pau c'est quand même aussi un champion Il faut aller vite il reste 4 minutes 50 secondes sur l'émission On l'a vu dans beaucoup d'élections effectivement on vient de le dire 5 élections en 5 ans n'empêche que celle d'Angers on voit bien qu'il y a une étincelle dans les yeux qu'il n'avait pas forcément lors des régionales et sénatoriales et des européennes Oui ou non ? Oui, oui. On sent qu'il est mangé mais depuis 2008 et depuis ses 667 voix il se prépare comme le challenger quasiment gagnant des ministres Tu dis qu'il est convaincu de gagner là Ah oui Mais il faut dire que les feux sont au vert aussi cette fois-ci avec une gauche qui part divisée avec un contexte national qu'on connaît Voilà Il part et c'est une première Il part avec un capital quand même de notoriété par rapport au maire sortant qui est plutôt avantageux ce qui n'était pas le cas en 2008 Ce n'était pas le cas en 2008 Mais une élection ne ressemble jamais à une autre élection Mais il n'a plus le même positionnement Il n'a plus les mêmes arguments pour séduire le centre Il reste 4 minutes On va voir un peu les autres candidats si vous voulez bien Jean-Luc Crotureau qui est donc cet adjoint à l'urbanisme qui va faire une liste dissidente à gauche Vous avez écrit A force de l'humilier Ils ont fini par lui greffer une paire de couilles et la greffe visiblement n'a entraîné aucun rejet Voilà C'était le gentil qui va mordre un petit peu maintenant Ça vous va bien de dire ces choses-là ces mots-là J'ai un petit peu honte mais je ne fais que citer vos propos En fait C'était une citation de Nicolas Sarkozy qui parlait de Fillon François Fillon Non mais c'est vrai qu'ils ont pensé parce que depuis des années des années des années ils font avaler des couleuvres ils lui font accepter plein et ils étaient persuadés qu'ils lâcheraient On rappelle qu'il voulait être maire quand Frédéric Béat ça a été Il voulait être maire citoyenne pour le choix Il a voulu être maire qu'il n'a pas obtenu Il nous dit j'ai pas eu la confirmation de Jean Monnier mais il nous dit que même lorsque ce fut Antonini Jean Monnier l'avait contacté pour lui dire est-ce que ça te plairait d'être maire Bon Jean Monnier a dû en rencontrer plein en leur disant le même discours mais bon Donc Jean-Luc Croturo Jean-Luc Croturo de gauche ça aussi c'est intéressant mais on n'a pas assez de temps mais c'est effectivement la même famille mais c'est quand même pas la même culture de gauche Autant on est dans le syndicalisme étudiant on est dans la culture d'appareil avec Frédéric Béat autant on est dans le militantisme jeussiste la joque en tout cas il va aller jusqu'au bout il va prendre des voix à Frédéric Béat ça c'est sûr oui il peut il va prendre des voix à Frédéric Béat il peut aller aussi sur le centre son grand échec c'est de ne pas avoir pu d'avoir su fédérer le centre autour de sa candidature justement Frédéric Béat lui aurait proposé de faire finalement de se partager à lui à la mairie il a refusé il lui aurait préféré non on va passer au suivant Laurent Géraud il a annoncé sa candidature hier centriste pour l'UDI un mot sur Laurent Géraud Laurent Géraud il a un problème c'est un type qui a beaucoup de qualité moi j'estime aussi beaucoup ce monsieur là qui bosse aussi parce que voilà ce sont la plupart des la plupart des noms qu'on a cités sont des gens qui s'investissent vraiment c'est pas des c'est pas des tocards c'est pas des des feignants c'est pas des ce sont des gens qui sont vraiment sont vraiment dans des dans des dans des projets qu'ils portent vraiment et le problème c'est que comment rugueux comme il est autoritaire comme il est il y a une phrase dans le livre qui est très qui est très intéressante je trouve c'est soit vous l'adorez soit vous le détestez je sais pas qui dit ça mais parce que justement justement parce que il à force d'être d'avoir du caractère il est pas loin d'être caractériel et d'être terriblement anguleux et ça fait mal aux autres il va prendre des voix à Christophe Bichu il va pas semblablement on aurait pu aussi parler du Front National qui semble très ambitieux aussi sur Angers et qui pourrait aussi avoir un rôle à jouer et qui fait beaucoup de bruit notamment en ce moment mais l'émission se termine vous avez 10 secondes pronostics qui gagne ? moi je par rapport à non non par rapport au travail que j'ai fait je pense que c'est beaucoup plus tangent que vous ne le pensez Arnaud c'est difficile à dire moi je pense qu'il y a un vent favorable pour Christophe Bichu maintenant on verra je sais pas moi je dis 50-50 franchement je crois que ce sera tangent ça sera une élection en tout cas passionnante à suivre et on va se retrouver évidemment notamment avec Arnaud on se verra pour préparer des émissions des débats et essayer d'expliquer les enjeux de cette élection merci beaucoup vous n'avez prévu aussi de parler un peu de Gilles Bourdon parce qu'il se passe des choses si je suis allé mais on n'aura pas le temps peut-être à l'occasion d'une prochaine émission d'un autre livre alors merci Angers la machine à perdre donc de la machère merci beaucoup c'est en librairie à partir du 18 merci tout de suite le journal avec Myriam Engenor merci à tous